Tu as très bien fait de cliquer parce que oui, aujourd'hui je t'apporte deux opportunités business pour vous qui êtes en quête d'idées. Vous ne savez pas quoi faire. Vous dites mais j'ai de l'argent mais je ne vois pas d'opportunités, je n'ai pas d'idées. Sur cette chaîne aujourd'hui, je t'apporte deux idées business que tu peux lancer dès aujourd'hui si tu es concentré, si vraiment tu as cette volonté de créer, cette idée va juste changer ta vie. Sans plus tarder, présentation de la chaîne et on se retrouve après. A tout de suite. Ici c'est l'école de la vie. On a compris que la clé pour développer notre société commence par un changement de mentalité. Le monde évolue à une vitesse incroyable. Nous sommes incapables. Incapables de créer de la richesse. Incapables d'impulser des recherches scientifiques pour les jours à venir. Bref, nous sommes pauvres. Bonne nouvelle. Sur cette chaîne, nous allons tenter ensemble d'analyser plusieurs idées business qui ont déjà fait leur preuve un peu partout dans le monde. Bonjour mes internautes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, je vous ramène deux idées business. Oui, parce que je sais que sur cette chaîne, beaucoup recherchent des idées business. Il y a quelques mois, je vous ai présenté plusieurs produits. Plusieurs produits à lancer, que ce soit ici en Occident, voire même en Afrique. J'ai vu que beaucoup de personnes ont aimé ça. Vous avez apprécié ces produits. Parce que bien évidemment, c'est des produits winners. C'est vraiment des produits gagnants. Donc, je vous ai vraiment montré comment vendre ces produits, où trouver la marchandise et voilà, comment communiquer sur ces produits. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire autrement, de vous apporter également des services. Parce qu'il y a des produits et il y a aussi des services. Vous qui aspirez à devenir entrepreneur, vous qui aspirez à développer une activité génératrice de revenus à succès. Vous devez de toujours être à l'affût des bonnes informations. Oui, un entrepreneur, c'est tout d'abord une personne qui recherche les bonnes informations. Et de nos jours, c'est très facile de trouver les bonnes informations. Vous voyez, il faut juste avoir cet esprit-là que j'appelle cet esprit de discernement. Super important. L'esprit de discernement va vous permettre de discerner le vrai du faux. Parce qu'encore une fois, dans le monde, il y a de tout. Il y a le ying, il y a le yang, il y a le bien, il y a le mal, il y a le vrai, il y a le faux. À vous d'avoir cette conscience, cet esprit de discernement pour justement ne pas vous faire avoir. Il faut que vous détruisiez en vous cet esprit de naïveté, surtout dans le business. Il faut que vous détruisez en vous cet esprit de naïveté. Super important si vous voulez aller vers le succès, de la meilleure manière possible. Parce qu'il y a plusieurs manières d'atteindre le succès. Mais de la meilleure manière possible, il faut d'abord enlever la naïveté en vous. Bref, on va commencer. Alors, c'est quoi cette idée? Alors, je vais commencer par cette idée, la première idée que vous pouvez lancer en Afrique. La première idée, c'est une idée pour l'Afrique. Peu importe le pays d'Afrique, cette idée fonctionne dans tous les pays d'Afrique. Vous voyez? Alors, c'est la création d'une salle de sport au standard international. Vous voyez? La création d'une salle de sport. Vous savez, de nos jours, beaucoup prennent soin de leur santé. Beaucoup veulent faire du sport parce que beaucoup d'influenceurs, beaucoup de prescripteurs, justement, pointent du doigt. Pointent du doigt le fait justement de prendre sa vie en main, de prendre sa santé en main, de prendre soin de son corps. Vous voyez? Donc, on se retrouve un peu dans ce... Enfin, beaucoup de personnes de nos jours, maintenant, veulent faire du sport. Même les Africains. Vous voyez? Beaucoup d'Africains, maintenant, veulent faire du sport. Peu importe l'âge. La personne sait que le sport, c'est super important. Les gens prennent de plus en plus conscience de l'importance de pratiquer une activité sportive. Vous voyez? Même en Afrique, même en Afrique, beaucoup, beaucoup veulent faire du sport. Mais n'ont pas vraiment de structure, de salle de sport au standard international. Vous voyez? Vraiment une vraie salle de sport. De toute façon, je vous mets en image un peu pour essayer de comprendre de quoi je veux parler. Alors, je prends l'exemple de Fitness Park. Je prends le Fitness Park parce que je trouve que c'est une salle de sport très bien aménagée. L'ambiance est juste très agréable. La musique de fond. En fait, tout est là pour séduire. Tout est là pour t'inciter à rester longtemps. Tout est là pour t'inciter à revenir encore et encore. Vous voyez? On est vraiment dans l'ambiance. Une salle de sport, c'est tout d'abord l'ambiance. L'ambiance, le matériel, la propriété, l'accueil. Vous voyez? Misez vraiment sur ces quatre choses que je viens de dénumérer là. L'accueil, la propriété, le matériel, l'ambiance. Quand je parle de l'ambiance, c'est la musique. Vous voyez? La musique, etc. Vous voyez? Les odeurs aussi. Vous voyez? Super important, les amis. Lorsque c'est vous qui aimez le sport, vous qui avez de l'argent, vous voulez investir quelque part, pensez à créer une salle de sport. Une bonne salle de sport. Bien aménagée. Quand le client vient, le client se retrouve. Le client a envie de rester là. Et à côté, vous pouvez même aussi mettre une autre pièce où justement, après le sport, la personne peut aller se faire masser. Vous voyez? Après, oui, ça demande un investissement assez conséquent. Mais, encore une fois, voilà, excusez-moi, ça demande un investissement. Ça demande un investissement. Donc, il faut investir. Mais sur le long terme, sur le long terme, c'est un business qui va marcher. Parce qu'on est en plein dedans. Les gens ont besoin de ça. Je vous dis toujours, quand vous voulez faire quelque chose, la première des choses que vous devez vous dire, c'est, les gens ont besoin de quoi? Les gens ont besoin de quoi? C'est par rapport à ça que vous allez savoir, ah, je peux proposer ça parce que les gens ont besoin de ça. Et une salle de sport, c'est ce dont les gens ont besoin. Donc, ne négligez surtout pas ça, les amis. Créez-vous, vous qui avez les moyens. Pensez à créer une salle de sport. Super important. Alors, deuxième idée business, c'est pour toutes ces personnes qui habitent en Occident. Actuellement, vous ne comptez pas retourner en Afrique parce que vous avez encore des obligations. Si vous avez encore des obligations dans votre pays d'accueil, peut-être que vous avez une vie de famille, peut-être que vous avez d'autres problèmes comme ça qui vous empêchent de retourner tout de suite en Afrique. Une chose que vous pouvez faire en Occident, c'est de devenir laveur de voiture. Oui. C'est quoi devenir laveur de voiture? Je vous mets une image d'où, justement, j'ai puisé cette idée. Alors, là, on est dans un parking de Leclerc, pour ceux qui connaissent. Leclerc, c'est de la grande distribution. C'est un grand magasin où on vend les produits de tout genre, etc. Et il y a un grand parking. Et à l'extérieur, vous verrez, il y a un espace dédié au lavage de voiture. Au début, moi, je pensais que ce service appartenait à Leclerc. Vous voyez? A chaque fois que je passais par là, je me disais, ah, mais ça, c'est à Leclerc a créé un nouveau service. Je pensais ça. Vous voyez? Jusqu'un jour, comme ça, je voulais, moi aussi, aller laver ma voiture. Je suis partie là-bas, juste pour voir. Et c'est là que j'ai compris, non, que cet espace, c'est un espace que louait en particulier. Vous voyez? C'est un maghrébat. Vous voyez? En fait, c'est une personne qui, enfin, il a mis le logo de Leclerc. Mais ce n'est pas un service proposé par Leclerc. C'est un service proposé par un entrepreneur, une personne comme vous et moi, en particulier. Et alors, il loue juste cet espace. Vous voyez? C'est comme s'il avait pris quatre places de parking. Il a loué quatre places de parking. Et c'est là qu'il lave les voitures. Et dites-vous que ça marche hyper bien. Parce que eux, eux, comparé aux espaces de lavage de voitures dans les stations-service et tout, eux, vraiment, ils s'occupent, ils s'occupent de vous, ils s'occupent de votre voiture. Que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, ils nettoient vraiment en profondeur. Vous voyez? À la fin, vous retrouvez votre voiture clean, comme, 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 donc, clean, 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 clean. Donc, ils savent vraiment nettoyer. Et dites-vous que je pense qu'ils n'ont pas dépensé des millions pour lancer ce business-là. Vous voyez? Parce que j'ai pris le temps un peu d'observer, de parler un peu avec les travailleurs et tout. Je ne pense pas qu'ils ont dépensé des millions pour initier cette initiative. Vous voyez? Vous qui, pour l'instant, vous avez même un job, vous travaillez déjà quelque part. Vous pouvez faire ça à côté. Vous pouvez concilier l'entrepreneuriat et le salariat. Le soir, le week-end, etc. Vous allez laver les voitures des gens. Actuellement, en hiver, comme ça, beaucoup n'ont plus cette envie de laver leur propre voiture. À vous, maintenant, de créer des flyers que vous pouvez mettre dans des boîtes aux lettres. Vous créez des flyers que vous pouvez distribuer dans des gares. Vous pouvez faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Vous communiquez sur votre service. Vous voyez? Lavage de voitures pour les particuliers. Vous achetez votre aspirateur. Vous voyez? Vous achetez les produits qu'il faut. Vous nettoyez l'intérieur et l'extérieur des voitures. Vous voyez? Vous commencez petit. Vous commencez petit. Vous êtes un peu... Vous circulez. C'est vous qui allez vers les clients. Et petit à petit, au fur et à mesure que votre activité va commencer à grandir, pourquoi pas louer un espace chez Leclerc. Vous voyez? Ça marche, les amis. Il faut juste avoir un peu de jugeote. Vous devez être futé. Vous voyez? Sortez de votre zone de confort. Arrêtez de croire que c'est juste les autres. Vous aussi pouvez le faire. Vous aussi pouvez le lancer. Ces personnes ne sont pas plus différentes que vous. Ces personnes ne sont pas plus intelligentes que vous. Vous avez les mêmes capacités. La différence entre vous et ces personnes, c'est qu'eux, eux n'ont pas peur. Eux, en tout cas, n'ont pas peur de se lancer. Eux, eux, ne vivent pas dans les illusions. Eux, eux, c'est des personnes qui sont toujours dans l'action. Tu dois être une personne toujours dans l'action. Arrête de rêver ta vie. Commence à créer. Commence à développer. Commence à faire. Vous voyez? Je t'ai apporté deux idées business pour l'Occident et pour l'Afrique. À toi, maintenant, de savoir où tu veux te lancer. Dans quel pays? Dans quel continent? Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo parce que je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. J'espère en tout cas que le message est passé et que vous avez compris ces idées business. Si vous voulez qu'on en passe, si vous voulez que je vous en dise plus, surtout n'hésitez pas à me contacter parce que oui, on est également une agence d'accompagnement. Vous qui voulez lancer un produit ou servir sur le marché, peu importe le continent, vous pouvez nous contacter et c'est avec un grand plaisir que nous allons vous accompagner dans ce projet, dans votre projet de vie. Ensemble, ensemble, on va plus loin. Ensemble, c'est toujours mieux. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye!